On a le plaisir d'accueillir Agnès Sajaloli qui publie son premier livre chez Balzac, autre éditeur de la région, et qu'on est ravis d'accueillir. Et merci Cécile d'animer cette rencontre. Merci. Alors Agnès, qui est une femme de culture, une femme de lettres, comédienne, metteuse en scène, enseignante, directrice de scène nationale à Châteauroux, du Théâtre du Grand Bleu à Lille, et du Memorial Camp de Rivezal, où nous nous sommes connus. Cette dernière expérience professionnelle t'a d'ailleurs valu de très bien connaître tout cet univers que nous allons évoquer, et notamment ce sujet complexe et douloureux de la retirada. Fine lectrice, tu as fréquenté des œuvres et tu les as souvent très bien partagées avec des publics, puisque tu conçois depuis longtemps des salons de lecture. Tu as reçu de grands écrivains et écrivaines avec lesquels tu as entretenu une relation de complicité. On citera Nancy Houston, Lydie Salvaire, Alice Zeniter. Et en 2023-2024, tu es passée de l'autre côté du miroir. Te voici autrice à ton tour, et c'est un pari réussi. Tant cet ouvrage nous semble sensible, délicat, nécessaire, et je pèse mes mots. Alors pour y entrer dedans, je vous dis juste deux petites lignes de synopsis. Augustine Biosca, que vous voyez en photo sur la couverture du livre, a deux ans, en 1939, lorsque ses parents fuient l'Espagne et la Catalogne, pour se réfugier comme un demi-million de personnes de l'autre côté des Pyrénées, en territoire français. Et avec Agnès, puisqu'Augustine Biosca l'accompagne parfois pour des moments de partage avec les publics, mais ne pouvait pas être là aujourd'hui, nous avons pensé que c'était bien de vous la montrer en image, pour incarner un petit peu cette parole. C'est le JT qui a accompagné la sortie du livre. Pour Agnès Biosca, la plage d'Argelet, c'est un lieu de pèlerinage. Dès février 1939, ses parents y ont vécu, durant trois années, internés parmi les exilés républicains espagnols. Mon père et ma mère ont dormi dans le sable et dans l'eau. Pour se réchauffer, ils faisaient des trous dans le sable et ils se mettaient ce qu'ils pouvaient récupérer, mais ils n'avaient rien. C'était vraiment la misère noire. Déjà les conditions de vie terribles, et puis cette chose de la désillusion, de l'amertume, de la déception de se dire « Arrivez en France, on va enfin trouver une république ! » Augustine avait alors deux ans, le père est un combattant anarchiste. Sous la pression franquiste, la famille quitte le domicile près de Barcelone, direction le Pertus, dix jours d'attente, puis c'est la vie dans les camps. « Ma mère me disait qu'il y avait des femmes qui sortaient et qui allaient se vendre aux hommes, mais ma maman, elle n'y allait pas. » Avant d'être recueillie par une tante qui vivait en Roussillon, Augustine séjourne quelque temps dans le camp d'Eara à Perpignan avec l'image de l'entrée encore gravée dans sa mémoire. « Toute ma vie j'ai eu cette porte dans ma tête. On m'a enfermée, toute petite, on ne nous donnait pas à manger, on ne nous donnait pas à boire, on était dans la saleté. J'ai eu très très peur, et j'ai peur encore. » Pour exorciser cette peur, Augustine s'est aujourd'hui confiée dans un livre. « Elle a été pauvre, elle a été une sale petite étrangère. Quand on voit cette difficulté terrible d'avoir été ostracisée tout le long de sa vie, comment elle peut être fière d'elle, mais comment en même temps aujourd'hui elle le dit quand elle est dans son lit et qu'elle pense à son histoire, elle pleure sans savoir pourquoi. » « Toujours cette porte dans ma tête » est publiée par Bazak Éditeur. On voit bien, Agnès, qu'on est entre la petite et la grande histoire dans tout le récit, dans toute cette biographie. Et tu y fais avec Augustine un arrêt sur image finalement sur la guerre, mais aussi sur l'exil, sur l'internement, on parlera des portes. Donc elle s'est confiée, Augustine, tu as recueilli sa parole, mais tu as aussi croisé tout ça avec d'autres sources, évidemment les historiens, les historiennes que tu connaissais bien, ceux du Conseil scientifique du Mémorial et puis d'autres contacts que tu avais. Tout cette matière croisée, est-ce que finalement tu dirais que c'est une écriture documentée, documentaire ? Alors ça, c'est compliqué à dire. Je pense que ce qui compte d'abord, c'est que c'est une écriture polyphonique. Parce que moi, j'ai fait ce livre parce qu'elle me l'a demandé, sinon je ne suis pas sûre que je me serais confrontée à ça. Pour moi, l'écriture, c'était tellement quelque chose d'incroyable que je ne sais pas si j'y serais allée. Comme tu disais, mes amis écrivains m'ont dit, mais si, mais si. Du coup, je l'ai fait pour elle parce que si elle... En fait, ce qu'elle a dit, c'est que si elle ne le racontait pas moi, elle ne le ferait pas. Donc bon, forcément, je l'ai fait. Mais du coup, moi, je me suis comportée avec cette écriture comme, j'allais dire, une novice en écriture. J'ai commencé par faire... Alors, vous parliez tout à l'heure des interviews que vous avez faites de tous ces mineurs. Mais c'est pareil. Moi, je suis partie comme une historienne avec des entretiens scientifiques, non directives, directives, pour recueillir cette parole, pour avoir cette matière mémorielle. À partir de là, une fois qu'on a la matière et qu'on a vérifié qu'historiquement, ce qu'elle dit, voilà, c'est une réalité, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc ça a été une vraie interrogation pour moi. Et il y a deux choses qui m'ont marquée. La première, c'est qu'il ne s'agissait pas de... La question, c'est qu'est-ce que c'est le regard d'une enfant dans la guerre ? Comme tu l'as dit, elle naît en janvier, six mois après la prise de pouvoir de Franco. Donc sa petite-enfance, c'est les bombardements, c'est la mort. Elle passe la frontière à deux ans. Elle est internée dans un camp à deux ans, ce qui est quand même une épreuve terrible. Et donc c'était comment... Qu'est-ce que c'est le regard d'une enfant sur la guerre, premièrement ? Et deuxièmement, je vais aussi vous rejoindre par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Bon, là, elle est ménopausée maintenant, mais c'est comment on se construit comme femme quand on est... Alors, à la fois quand on a vécu ce triple trauma, mais aussi quand on a vécu la misère, quand on a vécu l'ostracisation d'être une Espagnole de merde, parce qu'elle a entendu toute sa vie. Comment on fait pour ça ? Et du coup, ça, c'était un premier axe, c'était de dire, en fait, c'est pas juste la transcription d'un témoignage. Alors, je réponds à ta question un peu... C'est essayer de faire un récit avec ça. Et faire un récit, ça veut dire, bon, évidemment, structurer les choses, et on parlera peut-être des portes, mais c'est aussi penser au lecteur et se dire que ce qu'elle a vécu, même si nous n'avons... Enfin, moi, je ne sais que je n'ai pas vécu la rétirade, mais c'est comment on a tous, nous, une expérience de l'humiliation, de l'assignation identitaire, quelle qu'elle soit, qui fait que l'idée, c'était de parler à tout le monde et que cette grande histoire rejoigne la petite histoire, mais rejoigne aussi la nôtre. Et deuxième chose, c'est la polyphonie, c'est que, comme tu le disais, moi, elle s'est confiée à moi avec une liberté, je veux dire, je lui ai posé des questions très gênantes à laquelle elle ne s'est jamais dérobée. Donc, j'ai compris qu'en fait, quand elle dit que cette porte dans la tête, elle l'a fermée, c'est une grande solitude. Et l'idée, ça a été à la fois de mettre des voies qui recréer, en fait, son univers et puis d'être dans sa voie et dans la mienne. Parce qu'effectivement, alors, elle a des souvenirs à deux ans, elle n'en a pas, bon, elle n'en a pas énormément parce que deux ans, c'est jeune, mais elle en a des très, très, très prégnants. Et ça a été pour moi de dire, de construire ce récit du début à la fin en se disant, bon, il y a son témoignage, mais il y a aussi ce que j'ai aussi entendu des autres témoins que pendant les huit ans que j'ai passés à Rivesalte, de manière à pouvoir raconter tous ces récits morbides, mortifères, terribles, mais d'en faire de la vie. Oui, parce que, justement, tu réintroduis cette matière sensible et je pense que tu réintroduis une part d'imagination. Alors, peut-être pas d'imaginaire, mais en tout cas, il y a des choses, notamment, c'est un livre qui est poignant, mais où il y a aussi des moments heureux. Et justement, tu ponctues finalement ces souvenirs de moments que tu réimagines, que tu recrées sous nos yeux de lecteur et qui sont des moments issus finalement de ta propre expérience ou de ce que toi, tu imagines de ce qu'elle a vécu. C'est ça, c'est-à-dire que, en fait, par exemple, un exemple tout bête, elle me dit, tu sais, on faisait les vendanges. Et alors, les vendanges, c'était un truc incroyable, bon, sauf qu'elle ne se rappelle plus de... Alors, je dis, mais il y avait du monde, oui, il y avait du monde, parce qu'il y avait, tu comprends, nous, on était des Espagnols, donc, en fait, la ferme où mon père était ouvrière agricole, c'était que des réfugiés espagnols. Alors, moi, je me dis, ah, mais oui, des réfugiés espagnols. Moi, j'ai un souvenir que quand je suis venue pour la première fois sur le camp de Rives-Alpes, à l'époque, j'étais encore, j'étais venue présenter un de mes spectacles. Il s'est passé un truc incroyable, c'est que nous, on a joué dans une des baraques, un spectacle à partir de Cohen, bon, bref, ça... Et, en fait, on a vu arriver plein de gens, de vieilles personnes qui avaient encore leur drapeau, et on a chanté des chants républicains toute la nuit. Et, du coup, j'ai matiné ce témoignage de ce que j'ai vécu, moi. Après, il faut quand même dire, c'est que chaque fois que j'avais terminé un chapitre, j'allais la voir chez elle. Je lui lisais, parce qu'elle ne voulait pas lire, elle voulait l'entendre. Et, du coup, chaque fois, ce que j'ai pu apporter, en faisant un pas de côté sur son imaginaire à elle et ses souvenirs à elle, elle, à chaque fois, validée. Ça veut dire que c'est... Il y avait quand même l'idée que si on voulait élargir sa mémoire à d'autres et à la mienne aussi, il fallait rendre des voies, mais il fallait quand même que chaque fois, elle, elle soit... Elle s'y retrouve, quoi. En fait, ce dont on se rencontre assez vite en se plongeant dans ces pages, c'est une histoire de pacte de confiance. Et puisqu'on a une matinée vraiment dédiée aux femmes et où les femmes sont importantes et des femmes puissantes, là, il y a eu cette rencontre. Je crois aussi que ce livre, il fonctionne, parce que tu n'as pas été simplement porteuse de parole, transcriptrice, mais parce qu'il y a eu une très forte relation entre vous, une relation, alors, de femme, une relation presque intergénérationnelle entre Augustine Biosca et toi. Agnès, tu peux nous en parler un petit peu ? En fait, je l'ai rencontrée la première fois. Elle est venue au mémorial, bon, et cette rencontre avec le mémorial, ça a été pour elle comme une deuxième maison. C'est-à-dire que, voilà, elle a... Bon, elle a... Elle est venue, elle a... Alors, elle ne voulait pas raconter. C'était un truc, c'était pour elle encore tabou, elle ne voulait pas raconter. Mais voilà, alors moi, quand je... Voilà, on faisait ce qu'on appelait les levées de soleil, c'est-à-dire qu'on faisait des lectures à 5 heures du matin sur le site. Alors, elle est venue à 5 heures du matin. Après, j'ai organisé des sages de danse contemporaine. Elle est venue faire de la danse contemporaine. Enfin, après, on avait organisé un concert sur le toit avec Ali. Elle est venue chanter avec Ali. Vous voyez, c'est qu'elle... Elle me disait, mais tu es complètement folle de me faire faire tout ça. Mais voilà. Mais du coup, je pense qu'il y a eu cette chose comme si le fait qu'il y avait le mémorial, ça lui a donné une maison, ça lui a redonné une identité et ça lui a redonné surtout parce que c'est quelqu'un qui a été haute couturière, qui a fait les beaux-arts, enfin, qui a un parcours professionnel incroyable. Elle a retrouvé, je pense, elle a renoué avec quelque chose de sa propre créativité. Et c'est pour ça qu'en fait, oui, en fait, c'est comme ma mère. Moi, je l'adore. J'étais encore... J'étais hier, j'étais à Pi. On a présenté le livre dans pleine montagne pyrénéenne hier après-midi. Elle était là et je peux vous dire qu'elle est incroyable. Et chaque fois qu'elle raconte, elle a 20 ans et il y a un lien vraiment... Il y a un lien très très fort, je crois, oui. Ça se sent tout à fait cette force d'amitié. Je voulais qu'on revienne sur le motif de la porte, donc le titre, toujours cette porte dans ma tête. Et si je vous pioche dans la table des matières, ça commence avec la porte du malheur, celle de l'enfance, la porte du travail, la porte du savoir, la porte du père, la porte du métier, la porte de l'insouciance, etc. celle de la colère, celle du silence et la porte dans la tête. Alors, c'est un décor pas anodin, la porte, évidemment. C'est une frontière entre deux mondes. D'ailleurs, cette porte de départ du camp des Haras qu'elle ne pouvait pas franchir. Comment c'est venu ce motif récurrent comme ça dans ton récit et pourquoi tu l'as choisi comme titre ? Alors, le premier interview que j'ai fait d'elle, elle me dit « Tu sais, cette porte, moi, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, mais la porte des Haras, j'entends encore le bruit de cette porte. Et elle me dit « Cette porte de la retirada, elle s'est refermée sur moi, elle ne s'est jamais rouverte. » Et moi, je suis saisie par la force de ce qu'elle raconte. Bon, après, je fais d'autres interviews et au moment de me dire « Bon, pour rejoindre ta première question, comment on construit un récit ? » Je me dis « Mais finalement, cette femme, elle a eu un parcours incroyable. Il y a eu mais comme nous tous, on a tous poussé des portes, la porte de la ménopause, voilà. Je disais tout à l'heure, moi, je suis ravie parce que la ménopause, c'est vrai, c'est génial et moi, je l'ai vécu comme un truc de liberté totale aussi. Mais vous voyez, c'est que, en fait, on passe tous notre temps à se confronter à des... à avoir des portes qu'on pousse ou qu'on ne pousse pas parce qu'elles nous font trop peur ou qu'est-ce qu'il y a derrière. Et en fait, c'est toujours des rites d'initiation, de victoire sur soi-même et ces portes, elle les a franchies. Et du coup, elle me raconte la porte de l'école aussi. Elle me dit que c'est cette porte, moi, je passais devant. Moi, j'étais une petite espagnole, j'étais habillée parce qu'évidemment, mais j'étais dans la misère. Donc, j'étais habillée par la Médus Salut. j'avais des habits ou trop grands ou tout mal cousus ou tout sales ou qui n'étaient pas à moi. Et moi, je regardais les gamines derrière la... Et du coup, c'est comme ça que je me suis mise à me dire, ben voilà, en fait, on peut ponctuer le récit avec des portes, on va dire, concrètes qui sont celles du camp, celles de l'école, celles de son métier, etc. Mais on peut aussi ponctuer le récit avec les portes plus profondes, plus symboliques. Parce que vous savez, témoigner, c'est pas rien. Je pense que vous l'avez aussi vécu quand vous avez interviewé des gens qui étaient dans la mine. Alors, les gens comme elle qui ont vécu un vrai trauma, un trauma de mort, qui ont vu des cadavres à deux ans, on le sait, nous, enfin les historiens aussi le savent, c'est que pour quelqu'un qui a vécu un trauma raconté, témoigné, c'est que le passé revient et donc c'est souffrir. Et rien que ça, c'était déjà une victoire sur elle. D'ailleurs, elle est très contente d'avoir fait ce livre parce que quelque part, le fait d'être arrivé à surmonter ça, elle y est à... Et d'autre part, il y a aussi une chose qui, dans ces portes, qui est importante, c'est que moi, je tenais, alors, pas à la mettre dans une posture victimaire, surtout pas, lui rendre une dignité. Et puis aussi, enfin, ce que je faisais à Riviale, c'est-à-dire, en quoi cette histoire de la retirada de la guerre d'Espagne, ça nous raconte des choses sur aujourd'hui. parce que témoigner, c'est résister. Témoigner, c'est sortir du néant, de l'oubli, ceux qui sont morts sont des victimes de guerre. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe sur la bande de Gaza, quand on voit ce que c'est l'exil d'aujourd'hui, je veux dire, alors, il ne s'agit pas de dire que l'histoire est la même, mais il y a des mécanismes qui se répètent. Et du coup, c'était important aussi, ces portes, parce que ça permettait, alors j'espère, au lecteur de faire le lien avec ce qu'elle avait vécu, elle, ce que chacun, comme lecteur, avait vécu dans sa propre vie, mais aussi comment ce récit, il devait être ouvert au monde qui nous entoure. Voilà. Tu nous en lis une porte, Agnès. La porte du silence est restée longtemps fermée sur Augustine Biosca. Ses parents ne lui ont jamais raconté, elle se souvient que dès qu'elle a été en âge de comprendre, son père la faisait sortir de la maison quand il voulait parler avec sa femme et elle restait là, à les regarder par la fenêtre, dehors, déconcertée par la véhémence de son père qui arpentait la pièce en gesticulant, par le tremblement des lèvres de sa mère, muette et immobile face à lui. Elle se souvient aussi des regards subidement tristes que son père avait parfois quand il mangeait sa soupe. Elle sentait bien qu'il ne fallait pas poser de questions, qu'il y avait là une limite impérative à ne pas franchir. Leur parole lui a manqué. Elle avait besoin de leurs mots, du son de leur voix, de leurs yeux dans les siens pour pouvoir les suivre pas à pas dans la réalité crue de ce qu'ils avaient vécu. Elle avait besoin d'entendre de leur bouche pourquoi et au nom de quelle valeur ils s'étaient engagés dans cette guerre. D'où leur venait leur conviction politique ? Comment ils avaient traversé toutes ces années séparés l'un de l'autre ? Où Domingo avait trouvé le courage de se battre et une requête à celui de vivre dans la peur que quelqu'un ne vienne lui annoncer sa mort un matin ? Comment ils étaient partis sur les routes ? Comment ils avaient fait dans les montagnes pour manger, pour dormir, pour s'occuper d'un bébé de deux ans ? Ce qu'ils s'étaient dit aux Pertus quand on les avait séparés brutalement ? À quoi ils s'étaient raccrochés pour tenir dans l'enfer des camps ? Mais ils se sont tus. Peut-être ont-ils cru que leur silence les aiderait à tourner la page et à trouver la paix. Ils se sont trompés. Ils n'ont jamais pu se consoler de ce qu'ils avaient perdu. Pire, le fait de taire leur histoire n'a fait qu'en perpétuer la tyrannie et a pris toute la place. Elle s'est longtemps demandé pourquoi ils n'avaient rien dit. sans doute ont-ils voulu la protéger de ne pas l'encombrer du poids de leur terrible histoire pour lui permettre de se faire une place dans sa vie de petite française. Peut-être aussi que pour eux parler aurait été lui faire l'aveu de leur défaite, reconnaître qu'ils n'avaient pas été à la hauteur, qu'ils n'étaient pas les parents tout puissants qu'elle méritait. Mais qu'aurait-il pu lui dire ? Comment aurait-il pu lui raconter ce qu'est une guerre, sa violence et son cortège d'horreur, sans avoir peur de la projeter dans l'angoisse et la peur, de piétiner son enfance, d'altérer sa capacité à faire confiance ? Comment trouver les mots justes pour lui dire la mort ? Comment revenir sur cette tragédie en restant fort ? Comment ouvrir la bouche en sachant que les dégâts des mots qu'on va prononcer seront peut-être irréversibles ? Comment assumer ça ? Augustine Biosca charrie le fardeau de leur silence. C'est un fardeau trop lourd pour elle, trop étouffant, trop toxique, trop délétère, trop vénéneux, trop angoissant, trop pétrifiant, trop mortifère, trop tout. Elle voit bien que son paquet déborde, gâche la vie des autres. Elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'y arrive pas. Elle s'en veut de ne pas comprendre. Elle s'en veut de s'en vouloir putain de guerre. Elle a toujours senti ses parents souffrir et cette souffrance, elle la porte encore aujourd'hui et ça a été tellement dur pour elle de ne pas pouvoir oublier, d'avoir sans cesse devant les yeux l'image de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a supporté, qu'elle a fini par se planter une porte dans la tête et l'a verrouillée à triple tour. Que lui reste-t-il aujourd'hui ? Des questions, restées sans réponse, qui la laissent là, comme une pauvre petite idiote qui n'a pas su grandir, une mémoire en morceaux dont elle ne sait que faire et la nécessité de mettre des mots sur son histoire. Unique chance, peut-être, pour elle, de se relever. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada